Bonjour, bienvenue sur ce petit live de Satisfactory, avec DeFrey qui prend la bande à pixel, vous êtes ici. Voilà, alors Satisfactory, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de craft, d'exploration, où on va construire une usine. Donc on va construire une usine dans un monde, vous êtes parachuté par une big corporation sur l'usine, et vous allez devoir leur envoyer des matériaux. Voilà, alors j'ai un petit peu commencé, si vous voulez l'aventure, le monde est quand même assez grand, on voit que la map, on a un peu du mal à réaliser, et là toute la flotte, j'ai perdu toute la balise en haut. Donc moi je suis arrivé ici, sur l'ascenseur orbitale et au hub, j'ai fait toute la première partie du jeu ici, on va devoir envoyer des ressources, et du coup, là je vais se déplacer pour aller chercher du charbon, pour faire une jolie usine à charbon, avec le charbon, on va pouvoir faire de l'électricité, entre autres, et du coup, ça va être quand même beaucoup plus facile. Voilà, alors là j'ai un extracteur, on va aller voir un petit peu du coup, j'ai un extracteur à charbon, vous voyez, fourreuse, ça extrait du charbon, 60 par minute, plus le charbon, il est envoyé sur un papier roulant, plus un générateur à charbon, donc ça génère de l'électricité, et pour l'électricité, il nous faut aussi de l'eau, donc là j'ai un extracteur d'eau, il fonctionne avec un pipeline. Voilà, là il m'envoie de la flotte, voilà, alors le jeu, ça va être d'envoyer des ressources, qui, eh bien, je m'appelle l'ascenseur orbital, l'ascenseur orbital, j'ai déjà construit, on est déjà en fait à la phase 2, la phase 2, j'ai envoyé déjà des pièces, j'ai pas mal de ressources, en fait je vais faire une deuxième usine, une deuxième base, à cet endroit, pourquoi ? Parce qu'en fait il y a le charbon, alors après, je pourrais amener le charbon sur le tapis roulant, on le fera de toute façon, voilà. Alors moi c'est ma deuxième usine de Satisfactory. Salut la taverne des vieux ! Bienvenue, bienvenue, est-ce que tu connais Satisfactory ? Parce que tu as déjà joué à Satisfactory. Voilà, alors là du coup, on a dû faire en production, il nous faut une foreuse, la foreuse, il nous faut du béton. Alors je suis parti de l'usine sans béton, ça me... ça peut arriver. Alors du coup, je vais chercher du calcaire. Voilà, j'ai un détecteur. 200 mètres, on va aller chercher la calcaire. J'ai un détecteur qui me permet de savoir où sont les ressources, ça doit être ça. Ça sent plutôt du charbon au niveau de la couleur. C'est du charbon. Allez, il est derrière, là. Un petit peu plus loin. Alors vous me verrez que je ramasse... Ah ! Très en citant, c'est un style. Voilà. Alors, on peut nous voir dans le jeu parce qu'on est attaqué par la faune et la fleur. C'est surtout la faune. Ah ! Il ne t'a pas sur la faune. Alors si vous avez bien environnement, non, c'est clairement pas le jeu qui est prépourvé. C'est le début de ce que je dis. Si vous aimez l'environnement, j'espère que tout le monde a aimé l'environnement. C'est pas une mine de calcaire, ça ? Bon, bon. Alors, je me suis bp. J'ai placé dans mon coffre. On va aller... Un pistolet. Un, un goût de pied, on s'en tape. Ça, ce sera un peu pour plus tard. Les fleurs, on s'en fout. La biomasse, le bois, on s'en fout. Le charbon, on s'en fout. Voilà. C'est bon. Donc, je vais pouvoir aller chercher du coup du calcaire. Alors là, je fais un petit peu des allers-retours à pied. Mais vous allez voir que rapidement, on va faire des tapis roulants. Et que... On va un peu moins faire de... D'aller-retours. Je suis un petit deck d'être... C'est pas une... C'est pas du... C'est pas du... C'est pas du... C'est juste du calcaire. Du coup, là, je l'attaque. L'attaque à la main. En fait, on va pouvoir prendre des ressources. C'est transformé. Souvent, en fait, il y a en lingots. Et après, on va transformer après le lingots. On va le transformer en... En autre chose, par exemple, le métal. On transforme en lingots. On va le transformer en plaques. Et ces plaques, après, on peut les associer à les vis pour faire des plaques renforcées. Là, je devrais avoir un petit peu de calcaire. En passant, on farm toujours un peu. Ça, c'est l'équipement. C'est ce que je veux. C'est des tabis. Voilà. Du béton. Ça, c'est la sphère sous sol. Je suis sur entrée. Donc, voilà, là, on voit les béton se transformer. Hop là là. Je vais regarder si je peux faire ma fourreuse. C'est bon. Après, je pourrais faire une fonderie. Non, parce que je n'ai pas assez de câbles. Le câble, j'en ai laissé dans ma boîte. On va remettre le bois, les fleurs que j'ai ramassé en cours de route. Là, on génère de l'électricité. C'est parfait. Avec le fer, on va déjà pouvoir générer deux, trois choses. J'essaie un peu d'économiser. C'est pour ça que je pourrais faire des plateformes comme ça. J'essaie un peu d'économiser mes ressources. En fait, vu que je me suis déporté de ma base principale, j'ai un ou moins de deux ressources. On va la mettre comme ça. On va la retourner. Alors, du coup, il faut qu'on tire des câbles. On a un peu tôt. Alors, ça, c'est des poteaux. Il ne peut y avoir qu'à quatre branchements. D'un moment, on aura des poteaux qui en auront un peu plus. Voilà. Et là, elle a commencé à forer du fer. Et du coup, elle va produire du fer. Produire du fer, c'est bien. Mais il faut derrière le fondre. Alors, on va mettre ici. On va la mettre. Je vais mettre l'électricité. Voilà. Et la magie va opérer. Voilà. Donc là, on a du fer qui est en train d'arriver par les convoyeurs. Et ça va le transformer en lingots. Alors, on va commencer dans la main. Voilà. Là, on voit sur la gauche, bois et feuilles. C'est ce que j'ai récupéré. On va faire un constructeur. On va faire un constructeur. Ah, le constructeur, on va faire des plaques de fer. Voilà. Là, j'arrive au bout du nombre de connexions. Et lui, il fait des plaques de fer. Voilà. Bon, bon. Alors, ça, c'est à manger. Ça, ça, c'est une électrolymase. Les électrolymases, on va pouvoir les transformer pour faire des piles pour surcadencer les produits. Alors, là, du coup, j'ai une pile que j'ai faite avec la limace. Et là, je peux faire 500% d'énergie. Là, maintenant, je peux en faire 150. Donc, j'ai accès à plus d'énergie. Alors, avec un bel cadeau, c'est l'événement de Noël. Du coup, il y en a dans tous les sens. C'est des gros cadeaux qui se permettent, en fait, de faire un sapin de Noël et de le décorer. Alors, là, vous voyez, on peut faire des objets. Donc, son sonneuse, des arbres, notamment. Parce que vous avez vu la faune, la flore, c'est des inguels. Là, j'ai généré une force portable. Et on va aller là-même sur le calcaire. Il y a peur de moins l'oiseau. C'est un peu normal, mais je suis en train d'exencer sa planète. Parce que là, c'est... Vous pouvez recouvrir tout de la plaque de béton. Il y a des gens qui ont fait des... 600 mètres, 9 mètres... 700 mètres... Il y a un cadeau à paraître. Trop coûteux. Ah, je passais de... Je vais pouvoir le mettre là, apparemment. Allez. Je vous avais dit, il y aurait quelques allers-retours. Avec contrôle, je me débarrasse de tout ce qui est dans l'inventaire. Mais je n'en ai pas énormément de fois quand vous avez plusieurs... Quand vous avez plusieurs... Pâques de plantes... Ça, c'est bon. Ah, c'est bon. J'avais peur que ce ne soit pas un gisement et qu'on ne puisse pas le mettre ici. Alors... Ça, c'est un peu bizarre. C'est une fonderie. Alors là, tu me diras, c'est normal. Ouais, mais c'est normal, je vais faire du béton. Alors, là, je tire les câbles. Donc, du coup, maintenant, il faut que j'aille jusqu'à la centrale. Alors, il y a un seul point de connexion, c'est sur les centrales. Ah, là, le câble, il est trop long. Je n'ai pas assez de... De ciment. Le début, c'est toujours un petit peu... Le début, c'est toujours un peu... Allez. Je ne sais pas si je peux encore creuser le... Ouais, c'est le calqueur. Ça doit aller après les machines pour se mettre en route. Là, on a notre... Tout en haut, là, notre usine qui fabrique le métal. On va aller la décharger tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va faire des choses de plus en plus conquis. Allez. Donc là, on fabrique du béton. Je vais mettre aussi ça, on s'en fout. Les plantes. Non, non. Les cartes. Les plantes, toujours. Alors, le câble électrique. On va viser l'auto. Il a deux connexions. On réalimente vite. On va viser l'auto. Où ? Voilà. Voilà. Alors, les plantes, elles repopent dans votre dos. Vous êtes un peu... Non, mais c'est parce qu'en fait, normalement, vous utilisez les plantes pour faire du... Voilà, le béton sort. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous faire des sacs de béton. Voilà. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker le béton. Une fois que le béton, il est fait, il va être stocké dans ce conteneur. Là, on a chaque emplacement, ça va prendre 100 unités de béton. Donc, c'est quand même pas rien. Allez, allez, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller refaire du... Là, j'ai encore censé de béton, je pense. Vous voyez qu'on peut livrer 300 unités de béton. Au bout d'un moment, j'aurai plus de béton que je ne saurais quoi on va faire. Alors là, j'ai un tapis à vitesse 2. Ça va augmenter la cadence. Alors, logistique. Voilà, les concoyeurs 120 ressources par minute. En sachant que lui, il faut m'envoyer 60 par minute. Et ta tapis est beaucoup trop rapide par rapport à elle. Ça ne se passe pas très grave. On va retourner sur l'usine de fer. Je vais décharger des plantes et du bois. Ça va être pleinement. Je les prêmes sont ensemble. On oiseau. Est-ce que j'ai encore de l'énergie pour la tronçonneuse ? Non, non. Ah, c'est grave. Alors. Productions constructeurs. Alors, maintenant, j'ai... Alors, je vais les décharger. 586. Voilà. Je vais faire. Je vais faire des tiges de fer. Ok. Je ne suis pas le meilleur en cas de management sur ce jeu. Donc, là, j'ai remis de l'énergie à ma famille. On va prendre un répartiteur de convoyeurs. Voilà. Et donc, ça, ça va me séparer mon flux. Il faut peut-être que je vous dise ce que je veux qu'on fasse. Et on va refaire des bardaques. Voilà. Là, les deux, deux, ils ont un travail. Je vais commencer. Au déxé. Alors, construire. On va faire un troisième. Je veux, je veux, je ne tombe pas. Je veux. Maintenant, on va faire un convoyeur horizontale. Molette, une fois que c'est posé, on m'oriente. Et maintenant, on va rajouter des convoyeurs. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est toujours pas ça que je voulais faire. Voilà. J'ai un petit mal. Organisation. On va faire un convoyeur. On va placer. On va vraiment en bout. Ok. Logique. Maintenant, on va faire un répartiteur de... Alors, je vais faire des piches de fer, finalement, avec celui-là. Donc là, tu vas arriver ici. Je vais faire un répartiteur de... Ah ah, 500 fois. En fait, on va... Je vais générer des vis à partir des tiges. Bon bon, je n'ai pas beaucoup de place, c'était vraiment pas du pro-gaming ça, répartiteur. Ça, ça, ça devrait passer, alors maintenant, on va prendre un convoyeur, je vais effacer celui-là, voilà. Donc maintenant, lui, il sort des tubes, là, ça tombe, ça va dans le répartiteur, en fait, les tubes remontent, et à partir des tubes, on va faire des... Donc là, j'ai oublié. Ah, attention, ah ouais, j'ai beaucoup d'électricité, c'est bien ce qu'il me semble. Les lisses sont faites, ok, maintenant, on va les grouper, ça s'appelle où ? Alors, on a une plate de fer, et en fait, on est utilisé, il n'y a pas de modèle physique, en fait. Donc, on va pouvoir... Je suis mute, ça a l'air de tourner, il y a un petit écho, il y a un petit écho, ok. Salut, salut, Hob qui vient sur le chat. Voilà, je pense que l'écho, l'écho, il va disparaître, là. Ça va être beaucoup mieux. Voilà, alors... Oh, on en était... Voilà, on va mettre le compteur ici, ça va être beaucoup mieux. Euh... En logistique, on va mettre un groupeur de convoyeur. Il peut être balancé ici. Alors, on récupère les... Comment on fait ça ? Des tiges. Des plaques et des vis. Voilà. C'est là, maintenant. Ah, mais non. Lui, il fait des tiges, alors qu'il nous faut des plaques. OK. Là, on est à mal. Il est toujours là. Il est toujours là. Allo. Allo. Je vais... Voilà. Voilà. Là, on n'a plus l'écho. Merci, merci, Hob. Pour ton aide. Et là, ça doit être encore mieux. Vous devriez voir entendre ma voix suave et claire. J'avais deux sources qui s'occupaient du micro. Là, on va aller faire un peu de carburant pour utiliser la tronçonneuse. On peut voir la consommation. Donc là, vous voyez que en... Ma production, elle est à 112 watts. Je consomme environ 30 watts. Donc, ça va. Je suis plutôt pas mal. Nickel dit, hop, pour le son. Merci. Pour le boom. Voilà. Je vais prendre de la biomasse. Avec la biomasse, je vais aller à l'établi. À l'établi. Biocarburant. Avec les feuilles, on va faire de la biomasse. Avec la biomasse, on va faire du carburant solide. Et le carburant solide, en fait, soit vous pouvez l'utiliser dans des générateurs. On met un qui est juste à côté. Mais que je n'utilise pas parce que j'ai l'usine de charbon. Voilà, c'est ça. Et maintenant... Maintenant, j'ai la... Je peux utiliser la tronçonneuse. On va aller... Ce que je voulais faire, c'est aller chercher du béton. Voilà. Là, ça s'est rempli. Doucement, mais sûrement. Et ce qu'on va aller faire, c'est aller chercher du cuivre. Et on va commencer un peu à monter notre usine. Doucement, mais sûrement. Salut Fred. Comment ça va ? Bonne année. Est-ce que Fred, tu es prêt pour qu'on bétonnise toute cette belle planète ? On va mettre des plaques de béton un peu partout. Ce sera beaucoup mieux. Ah, il me faut un... Il me faut un extracteur. Fin d'avance. Après, on peut avoir différentes choses comme le jetpack, un exosquelette pour marcher. C'est... C'est un jeu de bétonnage. Alors, c'est un peu ça. C'est... En fait, on est à la botte d'une méga-corporation, la FICS, qui est un peu la... L'OCP local. Et ils t'ont envoyé sur une planète que tu... Pour que tu... Tu leur livres des... Des ressources. Des ressources. C'est... On ne pense pas. Est-ce que j'ai de l'électricité ? Qui arrive ici ? Voilà. Ah putain. Et du coup, ils te demandent de leur livrer des... Des matériaux. Pour livrer les matériaux, il va falloir utiliser des foreuses. Des... Tout plein de machines. Et du coup, tu peux poser, tu vois, des belles dalles de béton comme ceci. Et il y a un mode qui s'appelle le mode sloop. Attention. Zoop. Pardon. Et voilà. Alors là. En avant, quoi. C'est... Regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà. Toutes ces dalles de béton. On va les voir en dessous. Comme ça, les animaux, ils n'ont plus de lumière. C'est parfait. C'est... C'est... Plus tu joues à ce jeu, plus t'ens mal par rapport à la... L'écologie, ça donne bien. Alors... Euh... On tire les câbles électriques. J'ai dit... Ah, c'est bon. On est raccordé à l'alimentation. Là, on va mettre un groupeur. Euh... Un répartiteur. Il va... Il va... Il va... Cache en réminer. Un régo de cuivre. Ah, j'ai des micros près. C'est pas très très bien. Alors, avec la molette, on peut orienter les tapis pour qu'ils soient bien alignés. Et voilà. Et voilà. Voilà. Là, on est en train de faire des lingots. Il y a le minerai de cuivre qui va pas tarder à arriver. Voilà. En avant. Euh... Spécial constructeur. Allez, c'est parti. Il nous faut... Il nous faut des plaques renforcées. Les plaques renforcées. Je les ai avec les vis et les plaques. Oui. Vas-y, vas-y, on te verra pas. bir les combattives. Zoop permet de faire les... Les... Tune automatique. Fin, à la chaîne. On va redescendre. On va faire des plaques. Je peux de là. allez 60 plaques renforcées c'est parti pas mal de choses qu'on peut crafter il y a du coup de l'exploration de la recherche à faire c'est parti on retourne là-haut petit à petit l'usine va grandir grossir on va avoir beaucoup de matériaux à les récupérer c'est de s'entrer de l'électricité Donc là il n'y a plus qui s'arrête Ah il faut que je dise ce que je veux faire, alors je vais faire du câble d'un coté, je vais faire de la tôle de cuivre de l'autre Et puis sur le contrôle on peut démonter à plusieurs infanteries, d'ailleurs c'est un constructeur qu'il me faut On va l'accrocher ici Derrière lui on va faire un autre constructeur Et on va utiliser le résultat du premier constructeur Les bobines de cuivre pour faire des câbles Voilà On va allumer la lumière Alors là on commence à être pas mal Et tout ce petit monde va arriver dans un conteneur Organisation Conteneur Logistique Groupeur de convoyeur Centré Nouvelle C'est bon C'est bon tout ce petit monde qui va arriver ici voilà on a cherché du béton, on va un peu se préveiller la consommation électrique aussi on peut encore se permettre deux trois choses ah ouais c'est pas aussi vite que je pensais le béton au bout d'un moment on va devoir faire des alliages je peux en faire de l'acier entre le fer et le charbon ah oui mais en fait c'est pas le cul très dur ok c'est parti je pense qu'elle ne repoussera plus répartiteur de combes on va faire une fonderie c'est dingue comme je n'arrive pas à aller centrer ces trucs là voilà on va rattirer ici on va faire des lingots de fer on va répartiteur de convoyeur et on va donner ça alors production, constructeur on va se refaire trois constructeurs et là on va surtout se faire une on va faire des plaques de fer ici attention attention on va faire des tiges on va faire des tiges vis on va remettre les lingots qu'on a pris ici et lui on va lui faire faire des vis on va aller faire des vis on va aller faire des vis avec le avec les avec les tubes je ferai comme ça on va aller avec les tubes et les tubes avec les tubes il ne riep on va être avec les tubes avec les tubes et les tubes voilà et maintenant ce qu'on va faire c'est un assembleur et l'assembleur ça permet de faire avec deux plaques avec deux objets on en fait un troisième ça va commencer à un petit peu plus aïe alors il nous faut des plaques renforcées il nous fallait aussi des retors je crois on attend en fait plus on va avancer dans le jeu moins on aura de choses à faire de manière manuelle après il y a une belle partie d'exploration avec des animaux qui vont vous défoncer la bouche il nous faut des retors et des retors j'en ai emmené avec moi un certain nombre histoire de ne pas avoir à les faire à la main parce que c'est un petit peu plus long bientôt avec le béton et les plaques je vais me faire des ah j'aurais plus à passer par cet endroit relou il y a encore trop d'arbres sur ces toilettes alors voilà on va pouvoir faire l'assembleuse je vais me mettre en haut un petit peu centré ça va pas de mal alors on va la tourner alors il faut que je lui donne des ordres voilà mais il faut aussi que je l'alimente alors ça va être un pic de consommation un petit peu plus important et voilà notre toute première plaque de fer en haut renforcer plus beaucoup de béton st st à Ah pardon, pardon pour le raid, merci, excusez-moi Ouais, non, en fait si je les alerte, je les ai oublié de les mettre Pardon, pardon Hyperion KTV, excuse-moi Je suis concentré, c'est pas tous les jours qu'on peut faire une belle usine Ah ça commence à avoir un peu de gueule Et bonne année, merci, ouais, bonne année C'est vrai, je te souhaite de jouer à Satisfactory Donc on va Pourquoi tu joues pas à des vrais jeux comme Tetris ? Mais c'est un vrai jeu C'est un très très bon jeu C'est Kofi Stein des Suédois qui ont fait ça C'est un peu incliné Il y a des moments en fait, je suis vraiment dans le jeu Ah Je suis vraiment dans le jeu Et euh Non je l'avais Ouais Pas très beau, c'est pas très propre Wow, c'est dégueulasse J'ai de nouveau de l'écho Pourquoi j'ai de nouveau de l'écho ? C'est possible que j'ai de nouveau de l'écho Alors on va augmenter les cadences De sortie du tapis roulant Alors en fait ici Je sors un lingot Je sors 30 lingots par minute Et mon tapis Il en débite 120 par minute Ça divise par deux Il y a des mecs qui font du excel dessus Alors on va retourner voir lui Et il va nous dire Comment on fait un cadre modulaire Et il nous faut Sors de la touche Ok Alors le mec il a tellement de mémoire Sur son pc Qui se permet d'ouvrir deux explorateurs Ou deux onglets Et là il y a une grosse bestiole Ah il y a une imace Ça ça pourrait être intéressant d'aller la chercher Il y a un truc pas très très beau Je vais retourner C'est le pc du boulot Les anglais google chrome Il y a une très très bonne bd Il y a un petit moment Où il y avait Il y avait plein d'applis Qui étaient dessinées Il y avait Chrome qui allait voir Le propriétaire du pc Qui disait Ouais il nous faudrait un petit peu plus De rome Et du coup le propriétaire du pc Il fait quoi encore Mais c'est Enfin On s'en fout toujours plus quoi Et Si j'ai remercié le raid J'ai remercié Hyperion De l'heure Si si oui je l'ai fait Pas tapé Et du coup L'utilisateur Il donne de la rame à Chrome Et il lui dit Par contre tu partages avec tout le monde Et du coup Dans le dos du L'utilisateur On voit Chrome manger la rame Et après il va voir les autres applis Il a dit Bah non il a dit Vous pouviez aller vous faire mettre C'était plus marrant Quand on voyait la vraie vd Alors Du coup On va se refaire une Pas une foreuse Une fonderie Vous l'aurez compris On va un petit peu L'espacer Mais on va essayer De la Entrer Alors Il est Un petit peu De l'utilisateur Encore Hop là Voilà Alors donc toi Tu vas faire des lingots de fleurs C'est pas encore arrivé Après qu'est-ce qu'on va faire On va faire des Waouh Il nous faut deux usines de tubes Je crois que je suis allé un petit peu trop Alors voilà Là en fait Je suis allé sur la Au niveau de la consommation J'ai atteint J'ai atteint un pic de consommation Et du coup Je ne peux plus utiliser J'ai plus assez d'électricité Parmurant J'espère que ça Permet de dégénérer Ah Quelle mandrice Quelle mandrice D'accord Ok J'ai pas suivi Ton Ton Rebranding Ok Bon alors Ce qui m'est arrivé C'est que Je n'ai plus J'ai trop de Voilà Que en fait J'ai Consommé plus Que je ne produisais En électricité Que faire Et bien On va créer Une deuxième centrale À charbon Une deuxième centrale À charbon Alimentation Générateur de charbon Il me faut des plaques Des plaques C'est sans De faire rembourser Merci beaucoup Pour le raid Quelle mandrice Et bienvenue A tous Qui sont là Qui découvrent Satisfactory C'est un jeu C'est un jeu Extraordinaire Et on va Et on va Terminer là dessus Parce que Il faut que je l'aille Coucher Sur Troisement de pipeline On l'oriente On va mettre Ici On va Continuer Le pipeline Maintenant ce qu'on va faire C'est un répartiteur Sur Le charbon C'est un répartiteur C'est un répartiteur On va Trichet On va couper Celui-là En deux On va Ici Et là On peut De nouveau Partir Sur La Transition Voilà Voilà C'était Satisfactory Le début Mais pas Vraiment On va La laisser Une petite On va Finir Garder L'usine Vue Du De D'en haut Pourquoi est-ce que c'était pas le début C'est parce que le début Il ne se faisait pas ici Il se faisait un peu plus loin Mais ici on est venu chercher le charbon Le charbon ça permet de générer de l'électricité L'électricité c'est quand même C'est quand même plus facile Parce que sinon en fait Il faut ramasser des plantes En permanence Et c'est un petit peu relou Donc voilà On a là-bas notre générateur de calcaire Ici nos deux usines à charbon On en aura très rapidement une troisième je pense Voilà Là on a en fait du cuivre Et ici ça commence à être l'usine de fer Parce qu'il commence un peu à être gros Pourquoi j'ai pas de plaque de fer qui arrive Si j'ai pas assez de lingots vous voyez qui arrive Et parce que j'ai commencé un peu à diviser mes entrées Même pas en fait Et que la génération se fait plus rapidement Et maintenant je vais remettre le cellule en marche Et voilà il n'y a plus de problème Du coup si on veut faire un cadre modulaire Il nous faut faire des tubes Mais aussi des vis Mais les vis c'est aussi avec des tubes Mais aussi des plaques Donc on va voir quand on va voir deux constructeurs Bon bah écoutez On va arrêter là Parce que ça va mettre un petit peu de temps A faire Je sais pas si On va suivre en live Ou à cette usine Voilà juste un petit peu L'autre rive on la devine sur la carte Donc par rapport à la taille de la rivière Ça peut à peu près vous donner C'est quand même C'est quand même un peu beau Je pense qu'il n'y a plus moche comme jeu Voilà c'était Satisfactory J'espère que ça vous a plu sur Twitch Ou en replay sur Youtube Prochainement Hob sur la chaîne Je ne sais pas pourquoi Peut-être encore du Lego Je ne sais pas s'il a fini la La Lecto One Voilà Écoutez je vous dis merci Et je vous dis à la prochaine fois Peut-être sur Satisfactory Peut-être qu'on continuera à streamer cette usine Que j'espère terminer Je n'ai pas terminé la première Après 90 heures Mais celle-ci je suis un petit peu plus rapide J'ai appris de beaucoup de choses Voilà Bah écoute Hyperion Moi je te le conseille Satisfactory Des Suédois de Coffee Stain Il est à 30€ En accès anticipé sur Steam Mais franchement Un jeu en accès anticipé Où tu mets 90 heures déjà dessus C'est pas mal Il est en solde en général A 18€ sur les soldes de Steam Les soldes de Steam par contre C'était il y a quelques semaines Il y a deux semaines Donc c'est dans un petit moment Et franchement C'est un très bon jeu Faut un peu peut-être aimer les mathématiques Ou quoi Mais par contre Il cache une Une Comment on se appelle Une grosse partie finalement Bon ça c'est pas très très beau là Le nombre Qui arrive Parce qu'il y a un peu un cycle aujourd'hui Vous voyez On a des armes Et s'il y a des armes Parce qu'en fait il y a des créatures Et qu'il va falloir s'explorer Ou faire de la recherche aussi Sur les cadavres des créatures Donc Il y a de la fabrication Du craft De l'exploration Du management C'est vraiment un super bleu Satisfactory Voilà Allez On coupe Merci Et à la prochaine Salut Elle est où Jeanne